Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un cours de Pilates niveau A, nous nous sommes accompagnés de Dominique pour vous aider à sentir et à montrer le mouvement. Tout d'abord allongé sur le sol, genoux fléchis, pieds largeur esquion, genoux largeur esquion. Respiration thoracique latérale, à chaque inspiration vous devez pousser les côtes d'un lémur et sentir que votre dos s'écrase dans la terre. Puis, quand vous sentez cette respiration présente, massante, que vous sentez le dos qui s'étale dans le sol, vous pouvez engager le centre, c'est à dire rentrer le vent jusqu'à ce transverse actif. Et on voit la lordose, le bas du dos qui se rapproche du tapis. Avec ces deux engagements, une respiration thoracique et un centre en place, vous enroulez le bassin, inspirez et vous déroulez le bassin, expirez. C'est le pelvic clock. Deuxième, je souffle, je retiens le centre, je déroule. Troisième, troisième, quatrième, cinquième et la demi. Puis, nous allons engager le rip de rond. J'enroule le bassin, j'engage mes cuisses et mes genoux qui restent stable, je monte les fessiers. En haut, je repose des vertètes une par une, comme des dominos en soufflant. Chaque galetaine s'imprime dans la terre. Gardez les fessiers hauts, engoulez le bassin en rétroversion pour effacer la lordose, faire en sorte que le bas du dos s'imprime dans le sol. Nous allons y aller sur trois briques de rond. J'engage les cuisses pour que les jambes restent fixes, comme des poteaux, comme des tuteurs. Je monte et je repose les vertèbres, comme des clous qui se plantent un par un sur une planche, au centre d'une planche. Plus je descends le dos, plus j'enroule le fessier pour pouvoir imprimer les lombaires dans la terre. Puis ensuite, relâchez le sacrum, repassez sur un bassin neutre. Troisième et dernier, enroulez, montez sans voler les vertèbres, comme des petites bulles de savon. Soufflez, apprémez les vertèbres, prenez conscience que votre colonne est une chaîne et qu'elle s'articule un maillon par un maillon. Bassin neutre. Le bassin neutre, c'est-à-dire ni enroulé, ni déroulé. Sur cette base, on va maintenant articuler la scinture scapulaire, le haut du dos. J'ai bien mon centre, mon bassin plat, ma respite au racine. J'inspire, je lève les bras au ciel, largeur épaule. Puis, j'expire, j'enroule les côtes, je tiens mon bassin plat. J'inspire, j'inspire, je déroule les côtes, je tire les omoplates vers les fessiers. Et on recommence. Expire, on roule les côtes, bien tenir le bassin plat comme une planche. Inspirez, tirez les omoplates vers les fessiers, relevez les bras. Troisième, soufflez. Inspirez, déroulez. Quatrième, soufflez. Inspirez, reposez les vertèbres une à une, engagez les omoplates. Cinquième, dernier. Restez fixe sur tout le bas du corps. Inspirez, déroulez, mobilisez. Le haut, cinture scapulaire et tête. Allez, tirez les bras derrière la tête. Relâchez le centre, relâchez les côtes. Ouvrez les bras de chaque côté, ramenez les bras dans le corps. Ensuite, engagez le centre à nouveau et le bassin plat. Puis, sous cette base de travail, comme un bureau, comme une table sur laquelle on va mettre le couvert. Engagez une tablette. 90 degrés dans la hanche, 90 degrés dans le genou. Puis, une deuxième tablette en expirant. Les genoux restent fixes à 90. Expire, descend une jambe dans le sol. Inspire dans le décalé dans le ciseau. Et souffle inverse. Et deux. Toujours 90 dans le genou. Trois, le travail vient de la twist. Par de la hanche. Quatre. On va y aller pour dix. Cinq. On dégage légèrement la gorge. Gorge. Six. N'essaie pas de regarder votre corps en fait. Sept. Huit. Neuf. Dixième dernier. On garde les deux tablettes engagées en haut. On engage à libérer les deux talons qui se poussent, qui s'aimentent. Inspire. Lève les bras au ciel. Tire les omoplates vers le bas du tapis. Expire. On roule les côtes. Les mains de chaque côté des fessiers. Étire les jambes. Tourne bien les cuisses. Étire les bras. Et c'est parti. Cinq. Inspiration. Tilina. Tic. Étir. De plus en long. Two. Dixième. Two. Tic. Tois. La stabbed. 베 this. C Cindy got right 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 here on top. 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Je ferme les jambes, j'attrape mes jambes. Se détendre, relâcher le centre, respirez naturel. On continue avec le roll-up. Engagez la vie médiane, les deux talons se poussent en canard. Les cuisses sont tournées vers les murs, vers l'extérieur, en fait, à droite et à gauche. Le centre et le bassin plat. Inspire, lève les bras. Expire, enroule les côtes. Pousse la terre avec les vertèbres. Continue l'expiration, étire en pied, flex. Inspire, reconstruit le dos contre un mur, tout droit à la pole basse. Expire, enroule le coccyx. Ça part du bas de la colonne. Le coccyx devient l'âme sans lucubilis. Contrôle la descente. Inspire, se moulez, s'écraser dans la terre. Expire, s'enrouler, s'enrouler. Poussez le sol. Sans accou, sans impulsion. Fini, l'expiration, étirement. Inspire, redressez une équerre. Expire, enroulez le coccyx. Expire, enroulez le coccyx. Inspirez, faire corps au tapis. Expirez, poussez le tapis avec la colonne. Creusez le sol. Et tirez sur la fin de l'expire, reconstruire le dos de moi comme un « i » et à nouveau crocheter le pubis avec le coccyx et sort en contrôle. S'étirer du bout des doigts au bout des orteils, relâcher le centre, se détendre. Ok, on va travailler un exercice un petit peu plus compliqué qui fait partie du niveau 2, c'est « roll over ». J'engage mon centre, je trouve une emprise avec mes omoplates au niveau de la terre, le maximum de la surface de mon plate doit toucher la terre, le bas à une autre, le centre est engagé. Puis, une tablette après l'autre, je monte les jambes. Je connecte la ligne médiane, pieds pointes, pieds pointes. Je pousse la terre avec mes paumes, mes bras, mes omoplates. Ainsi, je monte une chandelle. Puis, je descends les jambes derrière la tête. J'ouvre les jambes, l'argent de mes épaules poussé en pied flex et je déroule le dos. En déroulant le dos, je garde les jambes étirées et le plus bas aussi. J'ouvre les clavicules pour poser les omoplates dans la terre. J'étire bien derrière le genou. On recommence. On commence l'immédiat. Les cuisses tournent vers l'extérieur. Inspire. Monte une chandelle. Puis, fermez sa chandelle. Ouvrez les jambes à la largeur des épaules. Pieds flex. Étirez derrière le genou. Et on descend. Les vertèbres l'une après l'autre s'impriment dans la terre. J'étire bien derrière le genou. J'essaye de trouver la longueur dans la jambe. On tend un petit peu plus les jambes. Oui. Bien. À nouveau. J'essaye de trouver les jambes légères. Je pousse dans le sol avec mes omoplates, mes paumes, mes bras. Inspire. Bien. Je ferme les jambes. J'ouvre les jambes. Largeur épaule. Pieds flex. Et je déroule. Les vertèbres une par une s'impriment dans le sol. On étire bien derrière le genou. Hop. Je lève donc elle étire derrière le genou. Et on repart cette fois les jambes ouvertes. Pieds flex. Ainsi, pousse le sol. Pousse la terre. Puis, ferme la hanche. Pieds pointes. Tournez les cuisses. Et déroulez la colonne. Soufflez. Dernier. On trouve la hauteur qui nous correspond pour pouvoir tendre derrière la jambe. Tournez toute la jambe. On rouvre à nouveau largeur. Esquions pieds flex. Poussez la terre. Trouvez une impulsion inspirée. Fermez la hanche. Connectez la médiane. Tournez les cuisses. Et déroulez les vertèbres une par une. Trouvez la bonne hauteur de jambe pour garder de la longueur dans les jambes. Bien ouvrir les clavules. Dernier. Inspirez. Poussez la terre sur le moulet. Fermez les hanches. Connectez les talons. Et déroulez en contrôle. Soufflez. Lévez la terre se pose une par une. Les jambes restent fermées en portefeuille sur le visage, le tronc, le sternum. Ici, descendre la jambe gauche. Pieds flex en terre, pieds pointes en ciel. Dernier. Les cercles. Single leg circles. On tourne vers l'intérieur. Inspire. On ouvre vers l'extérieur. Expire. Et deuxième. Soufflez. Ravalez la jambe dans le bassin. Troisième. Le bassin reste fixe. Le centre reste actif. Les bras restent longs. Quatrième. La jambe de terre reste immobile. Cinquième. Dernier. Et dans notre sens. J'ouvre vers l'extérieur. Inspire. Je ramène sur l'intérieur vers le centre de la montée. Expire. Et deux. Très bien. Le fémur reste lourd dans le bassin. Trois. Le bassin reste immobile. Comme une clièque tourne dans une taille. quatre et cinq. Ok, flex le pied de ciel, pointe le pied de sol, on a la ciseau, switch, on tourne vers l'intérieur, inspire, on ouvre à l'extérieur, on ramène, souffle, deux, très bien, trois, quatrième, cinquième et dernier dans ce sens, dans l'autre sens, j'ouvre, le bassin est assez mobile et je ramène, j'amène à ma jambe, souffle, deux, troisième, très bien, quatrième, cinquième et dernier, et on redescend cette jambe pour connecter la ligne médiale et monter à nouveau le relais pour venir s'asseoir, j'ai le centre neutre, je lève les bras légers, j'expire, j'enroule, je pousse la terre avec ma colonne, je creuse le ventre, je m'étire sur la fin d'expire, pied flex et la crâne de rejoindre les orteils, on inspire au monstre mon dos, droit communiqué, puis au bout du tapis, je vais positionner en forme de diamant, les genoux fléchis, assis sur les espions, étirer le dos, avoir son centre, les jambes poussent les bras, les bras ferment les jambes, inspire, le coccyx devient le crochet du pubis, expire, revient, et on enchaîne, inspire et revient, expire et revenez, et trois, quatre, cinquième dernier, on reste en équilibre ici, étiré dans le dos, tablette dans la jambe droite, main droite sur le mollet droit, main gauche sur la cuisse droite, on enroule le coccyx, puis on étire les jambes gauche, le bassin est neutre, contre-force des mains et des jambes, un, deux, trois, on va y aller pour six, quatre, cinq, six, double tablette, ligne immédiat, expire et tire, on retourne bien les cuisses, inspire, revient, on étire les quatre mains, on garde le bassin est neutre, le somme, et retourne, on se fait longue dans le ciel, expire et tire, retourne, et la droite et les nuages, retourne, encore cinquième, retourne, sixième dernière, soufflant, retourne, j'allonge une jambe, j'attrape la cuisse sur le mollet, genou tendu, et je tire avant la jambe que je tiens, j'allonge l'autre, et je change, on garde dans le bassin neutre, j'étire et j'allonge, j'étire et j'allonge, étiré, allongé, dans toutes les phases du mouvement, le bassin reste plat, chargé, dernier chargé, les jambes en l'air en ligne médiane, on diamant siffle aux petites flexions de le genou, expire, descend les jambes, inspire en mer, dans la descente de jambes, le bassin reste plat, retourne, soufflez, et ramenez, plus c'est dur, plus je peux fléchir légèrement mes genoux, le but, la stabilité espinale, du pubis au crâne, et le bouge, dernier, une jambe en tablette, une jambe en extension, on tourne les côtes du côté d'un tablette, expire, puis, on tourne avec les côtes, et change, comme si c'était le soutien-gorge qui voulait tourner, change, on écarte bien les coudes, change, deux de plus, change, et change, et on peut se calmer, se reposer, récupérez tranquillement, vous centrez sur votre tapis, avant de remonter le relève, lignes médianes, je viens au centre, j'ai toujours le bassin plat, ni enroulé, ni déroulé, inspire, je lève les bras, expire, je remonte à nouveau, se releve, je pousse la terre avec ma colonne, chacune de mes vertels s'enfonce dans le sol, pour mieux me lever, je me tiens sur la fin de mon expiration, et j'ai reconstruit mon dos, j'ouvre les jambes à la largeur de mon tapis, je suis assise sur les eschions en dos droit, je pose les mains devant moi, épaules basses, on imagine qu'on a une table basse devant nous, et on ne doit pas toucher cette table pendant le travail, on enroule la tête, on fait glisser les mains un peu loin au bout de la table, la dent pousse l'arrière, on reste bien sur ces eschions, le ventre creuse, il y a ce plaqué d'arrière-là, on avance à s'enroulant, puis on reconstruit les vertels par les roubaires, et chaque lave-table s'empile comme une équerre, je reviens droite comme un i, et les épaules glissent vers le sol, on imagine toujours cette table ici, et on engoule la tête, on va chercher quelque chose de l'autre côté de la table, et on peut passer au-dessus de la table sans la toucher, les forces de l'avant poussent dans la chaîne arrière, puis on reconstruit le dos droit comme la barre d'un T, en même temps qu'on reconstruit le dos, on glisse les épaules vers le sol, une troisième et dernière fois, j'enroule, je passe au-dessus de quelque chose, je vais chercher quelque chose de loin devant, je creuse de l'avant, l'avant s'étale dans l'arrière, quand j'ai fait mon maximum personnel, en poussant bien dans mes talons, je reconstruis mon dos tout droit, très bien, « Faster Side », glissez et posez la main droite à droite de votre hanche, poussez l'épaule droite vers le sol, penchez la tête, levez le bras gauche vers le ciel, dessinez une voûte, une virgule dans ce bras gauche, puis étirez le bras gauche pour aller chercher les nuages, poussez la taille de terre pour qu'elle remonte dans le bras du ciel. À la fin d'expiration, inspirez pour aller s'installer de l'autre côté. L'épaule basse, la tête penchée au maximum, le bras du ciel dessine une virgule, étiez dans le ciel, remontez de la taille en garde à l'épaule basse, bien poussée dans les talons, dessinez un C majuscule, inspire pour promencer, je pense à la scinture scapulaire, à l'épaule qui descend, je penche la tête au maximum, j'étire dans le ciel le bras du ciel, et je remonte de la terre la taille qui est vers le sol, inspire, on verser de l'autre côté, glissez l'épaule dans la terre, penchez la tête, grattez les nuages avec le bras du ciel, remontez la taille de terre. Très bien, une dernière fois de chaque côté, dessinez le C spinat entre l'oreille et le fessier, et remontez la taille, poussez bien en talons, réveillez toute la chaîne postérieure. Dernier, ainsi je me bascule, je penche la tête au maximum, j'étire dans le ciel, et je remonte du sol sans m'aider de mon épaule. Perdez cette posture de jambe ouverte, écartez les bras de chaque côté, comme un T, faire de la place entre les omoplates, inspirez, tournez d'un côté, amenez les petits doigts vers les petits orteils, regardez derrière, éloignez l'épaule de derrière, de l'oreille, et descend, 1, 2, 3, inspirez, je redeviens ce T, cette aigle royale large entre mes omoplates, j'éloigne l'épaule du visage, et je scie, 1, 2, 3, inspirez, belle envergure, je tourne, je descends, les bras écartent la glotte, descend, souffle, descend, souffle, descend, souffle, inspirez, dernier de l'autre côté, les pieds restent flex, les fémures restent fixes, 1, 2, 3, ainsi, je reconstruis mon dos, et je passe les mains devant moi, en hauteur d'épaule, l'immédiatement dans les pieds, je descends mon roller, le coccyx, crochète, le pubis, la fin de la colonne, et le moteur du mouvement, petite récupération, puis quand on se sentira prête, on tombe sur le ventre, main à hauteur de nos oreilles, 90 degrés dans le coude, on dessine un cadre, en fait un cadre photo pour notre visage, engagez le sol, le nombré me monte jusqu'au ciel, le nombré ne touche plus le sol, serrez les fessiers, connectez la ligne médiane dans les talons, tirez les omoplates dans les fessiers, puis, ventousez les mains à la terre, et hissez le cœur, redressez le buste comme un couloir, inspirez, puis tirez toujours les coudes vers le talon, et expirez, redescendre, on va désactiver au fur et à mesure, mesure ou pas, on va activer au fur et à mesure, le centre d'abord, puis les fessiers, puis la médiane, puis les omoplates, et là, je hisse mon cœur, c'est bien le sternum, la cage thoracique, le moteur de mouvement, la tête, elle suit le dos uniquement, inspirez, montez, je tire bien les coudes vers les talons, et redescendre en expirant, une fois en terre, on désactivera un par un, je lâche le sol, je lâche les fesses, je lâche les épaules, je lâche la médiane, on y retourne, je remets le sol, je remets les fessiers, la médiane, les omoplates, et là, je hisse, je monte, tel un cobra qui sort de son panier, inspirez, très bien, et je tire toujours les coudes vers le talon, et expie, je redescendre, une fois le front posé, on désactive l'ensemble, ok, tendre les bras devant soi, large repos, engagez son centre, idèle, sur le vent, le nombril ne touche jamais le sol, je serre le fessier, j'ouvre les jambes à la largeur des ischios, j'étire les jambes, j'étire les brunes, je suis très longue, une fois étirée, je nage, sans que le bassin bouge, et on pose, très bien, nous allons maintenant travailler à nouveau un petit exercice du niveau 2, c'est single leg kick, on va redresser le buste, les coudes se placent sous les épaules, sur cette base là, j'écarte les clavicules, j'ouvre les clavicules, je dégage la gorge, j'engage le sol, je serre le fessier, et puis d'ici, rayons,